Donc, bonjour et bienvenue dans la troisième émission de Power of Love. Je m'excuse d'avance pour la qualité de ma caméra parce que j'ai dû changer ma caméra, on a eu des petits soucis. On a eu pas mal de soucis techniques à dire vrai aujourd'hui. Non, non, c'est toi. Oui, on va préciser, j'ai eu pas mal de soucis techniques aujourd'hui. Mais on y arrive quand même pour cette merveilleuse thématique de la sexualité. Et alors, je n'avais pas forcément envie de commencer par une question. J'avais peut-être envie d'amener une réflexion qui était celle que j'avais commencé à apporter dans un texte de présentation de l'émission qui rejoint en fait le titre qui était « Sexualité entre le divin et l'animal ». Je ne sais plus exactement comment on l'a formulé. Mais justement, ma réflexion, c'était comment ces espèces de polarités entre je vais rechercher une sexualité, par exemple, super animale, super bestiale, voire violente versus je vais rechercher un truc hyper pur, hyper sacré. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui étaient, par exemple, dans cette dynamique-là. J'accompagnais beaucoup de gens qui formaient dans le tantra. Donc vraiment, qui étaient dans une espèce de recherche du truc le plus pur possible dans la sexualité. Donc j'avais envie d'amener ça et puis voir qu'est-ce que ça évoque, peut-être à l'un ou l'autre, si ça évoque quelque chose. Regarde caméra de Seb. Oui, c'est ça, j'adore. Pour moi, c'est le problème du « où ». C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir… C'est comme nous, on est les deux. On est à la fois des êtres humains, avec une part animale, biologique, si je peux le dire comme ça. Et en même temps, il y a une part qui peut être sacrée. Par contre, je pense qu'on peut prétendre avoir des pratiques, d'ailleurs sexuelles ou pas, mais si on est sur la sexualité, on peut prétendre avoir des pratiques sexuelles sacrées depuis un espace complètement de survie animale. Totalement. Se raconter totalement des choses. Et oui, pour moi, c'est le problème du « où » et du « et ». C'est-à-dire que ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Pour moi. Oui. J'ai plutôt tendance à rejoindre ça, personnellement. Et c'est un peu ce qu'on disait quand on disait « en fait, l'humain ». L'humain, peut-être, serait le point de jonction, de rencontre pour moi de ces deux aspects. Moi, j'ai tendance à penser, mais là, c'est mon regard vraiment aussi à travers le prisme des traumas, parce que c'est énormément ce que j'ai observé, que souvent, quand il y a cette tendance à aller d'un extrême à l'autre, c'est justement souvent lié à des traumas. Quand on reste très polarisé comme ça, c'est souvent lié à des traumas. Et je l'ai vu d'ailleurs chez moi, puisque moi, j'ai alterné moi-même ces deux pôles. Donc, c'est souvent une réponse traumatique. Est-ce que tu peux dire, Sarah, ce que toi, t'entends par « sexualité sacrée » ? Ouais. Alors, qu'est-ce que je mettrais là-dedans ? Pour moi, le sens que ça a, c'est… Alors, non, je vais plutôt dire le sens dans lequel je l'entends le plus souvent, « sexualité ». Le sens commun ? Voilà, le sens où je l'entends le plus, en général, c'est une sexualité plus énergétique, dans laquelle, tu vois, tu vas connecter à un niveau beaucoup plus profond, tu vois, où il y a des circulations d'énergie qui peuvent d'ailleurs avoir lieu, même si t'es pas physiquement dans une relation sexuelle, tu vois, en étant juste l'un face à l'autre. Donc, l'idée, c'est que tu vas connecter à quelque chose de divin, quelque chose de supérieur, qui te met dans une sorte d'état de grâce et où tu connectes avec l'autre à une sorte de… Ouais, de grâce, quoi. Ça, indépendamment de la pratique. Pour moi, ce que tu décris, Sarah, comme une sexualité sacrée, c'est une sexualité normale. OK, ça, c'est intéressant. Je m'explique. Ouais, vas-y. Moi, une grosse partie de mon travail, c'est d'amener les gens à avoir des pratiques de mouvement beaucoup plus sensibles, c'est-à-dire d'être à l'écoute de ce qui se passe en soi, de ce qui se passe autour de soi, de comment réagit le corps à ce qui se passe, finalement, et à comment on se met en mouvement. Pour moi, ce qui n'est pas normal, c'est le contraire. Pour moi, ce qui n'est pas normal, ce serait de faire l'amour sans en ressentir. Et après, dans ce ressenti, on peut être dans des ressentis, je dirais, très physiques, jusqu'à des ressentis très fins et très subtils. Mais on est quand même, pour la plupart des gens, on part quand même d'un postulat de base que mon constat de base, c'est que la plupart des gens n'ont même pas le ressenti physique. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on a un ressenti, je parle pour les hommes, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans le corps des femmes, je parle pour les hommes, on a un ressenti qui se concentre uniquement autour du bas-ventre, et basta, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ressenti dans d'autres parties du corps, il y a assez peu de ressentis émotionnels. Donc moi, quand tu décris une sexualité sacrée, j'entends un truc qui devrait être normal. Oui, ça, on est plutôt d'accord là-dessus. Pour moi, il n'y a rien de magique à ce qu'il y a un échange énergétique, même quand on parle avec quelqu'un. Il n'y a rien de sacré ou de magique à ce qu'il y a un échange qui va au-delà du physique entre deux personnes. Et c'est peut-être là où on veut mystifier les choses et les gens, là où il n'y a peut-être pas lieu. Oui, c'était un peu ma question pour aller un peu dans cette direction, parce que j'entends beaucoup, alors il y aurait la sexualité qui serait sacrée. Récemment, j'ai fait un post sur la colère qui pourrait être saine, voire sainte, voire sacrée. Il y a des émotions qui seraient sacrées, d'autres qui ne le seraient pas. J'ai l'impression qu'on a cette tendance comme ça pour contrebalancer un dysfonctionnement ou quelque chose de, comme tu dis, qui s'appuie plus sur des leviers traumatiques. Aller tout de suite mettre des mots avec une valance hyper positive comme ça. Alors qu'en fait, quand on le ramène à un fonctionnement normal, naturel, je ne sais pas très quel mot il faudrait utiliser, mais on se rend compte que c'est l'état normal d'écoute et de présence à soi. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'on pose des mots comme ça sur des pratiques ou sur des… Je trouve ça intéressant. Donc, moi, je suis toujours interpellée quand j'entends le mot sacré. Il y a toujours un truc où on me dit « C'est marrant ce besoin de mettre le mot sacré. » Oui. Oui. Pardon. Vas-y, Seb, tu voulais dire quelque chose ? Pour répondre, en tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller mettre le mot sacré sur de la sexualité ? Donc, le contraire de sacré, c'est profane d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on estime avoir une sexualité profane ? Oui. C'est peut-être la culpabilité ? Oui. Peut-être le fait que, à tout à coup, le sexe, c'est sale. Ça m'amène à me confronter à des parts de moi animales que je n'ai pas envie de voir. Alors, je vais mettre le mot sacré par-dessus. Et comme ça, ça va purifier le truc. C'est une hypothèse. Il y a sûrement plein d'autres leviers que je n'envisage pas. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu quand je me suis intéressé beaucoup au taoïsme, tous ces trucs de transformation de la sexualité, de l'énergie sexuelle et tout. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que j'avais un gros problème avec la sexualité. Du coup, quand tu mets ça créé par-dessus, tout à coup, tu peux t'envoyer en l'air salement. Et tout va bien. Mais c'est sacré. C'est ça. Oui, c'est ça. J'adore. C'est bonne hypothèse. Mais moi, je la trouve pertinente. Oui, ça se tient. Non, je dis oui, ça se tient. Après, à l'intérieur, c'est un postulat de base, tu vois. Et après, avec ce truc-là, on peut dérouler. Mais oui, je pense que ça se tient. Ça se tient bien. Ben oui, c'est complètement cohérent. Mais après, moi, je sais que dans... En tout cas, dans mon chemin de ce que je pouvais appeler une sexualité sacrée, je sais que j'étais tombée sur un livre en particulier. Je ne sais pas s'il vous dit quelque chose. Pourtant, je n'ai pas lu beaucoup sur ce sujet, mais c'était « Faire l'amour de manière divine » de Barry Long. Parce qu'en général, ce livre, il est tout petit. Et les gens ont des réactions très polarisées pour le coup quand ils le lisent. Soit les gens le détestent et n'arrivent même pas à le finir. Soit, au contraire, disent « Waouh, mais j'ai attendu toute ma vie de lire ça. » C'est assez polarisé, les réactions. C'est assez surprenant. Mais parce que... En tout cas, moi, je n'ai jamais lu nulle part ailleurs ce qu'il disait. Mais ce que je trouvais intéressant et qui m'avait touchée dans ce que j'avais lu dans ce truc-là, c'était... où il abordait ça comme la sexualité peut devenir en soi une pratique spirituelle. C'est-à-dire, peut vraiment révéler l'ego, permettre de transcender l'ego. Alors, il aborde ça de différentes manières. Mais c'est ça, moi, que je trouvais intéressant. C'était aussi cette approche de vraiment... Ça peut être un outil qu'on peut utiliser, justement, au service d'un processus spirituel. Ça pose quand même la question d'utiliser la sexualité comme outil. Oui. De pas utile... Enfin, de pas... Chacun fait ce qu'il veut. De veiller à... Parce que le ou la partenaire ne soit pas lui aussi un outil. Absolument. Encore une fois, un des... Moi, quand j'ai voulu pratiquer cette sexualité taoïste, machin, avec la transformation de l'énergie, la grosse difficulté de l'histoire, c'était quand même de trouver une partenaire. Pas en soi de trouver une partenaire, mais trouver une partenaire. Déjà, trouver une partenaire, ce n'est pas toujours évident. Trouver une partenaire qui, en plus, soit dans une idée de travailler dans la spiritualité, qui soit suffisamment sensible. Bref. Oui. Oui, oui. C'est très compliqué. Oui, carrément. Oui. Et d'ailleurs, en tout cas, il me semble que c'est pas mal ce que j'ai observé, qu'il y a des personnes qui se tournent des fois vers ça parce qu'inconsciemment, ils ou elles cherchent justement un ou une partenaire. Et qu'en fait, le mobile derrière, ça va être ça. Et on va se dire, en fait, c'est une porte d'entrée pour avoir accès à de la sexualité. Moi, je sais que j'ai assez horreur des stages de tantra tels qu'ils sont présentés aujourd'hui. J'y vais pas. parce que justement, il y a beaucoup aussi, beaucoup de gens qui en fait viennent, mais de manière inconsciente pour chercher de l'affection, pour chercher de la sexualité, pour chercher de la tendresse et où c'est pas assumé sous couvert de on fait un truc sacré, on fait un truc spirituel. C'est quand même... Alors moi, c'est pas forcément... Moi, j'ai jamais fait de stage de ce type-là. Oui. Moi, j'en ai fait un. C'est quand même... C'est quand même l'endroit le plus sûr pour trouver des gens qui ont les mêmes traumatismes que toi. Ça, c'est sûr. C'est clair. Si tu vas depuis un truc où toi, tu trouves que c'est impur et que tu veux machin, on trouve nos altéros là-dedans. Oui. Ça peut être... À la fois, ça peut être intéressant sur le moyen long terme puisque ça peut donner des prises de conscience de se retrouver là-dedans. Oui, carrément. Ou pas. Ou pas. Exactement. C'est ça. Oui. Marion ? Oui. Moi, je vous écoute. Je suis un peu... C'est quoi ? Non, mais si tu veux participer... Oui, bien sûr. Oui. Moi, c'est un milieu qui m'est assez étranger, moi, personnellement. Ce n'est pas du tout des endroits où je suis allée. par contre, j'ai évidemment des clients qui me témoignent de leurs expériences, que ce soit dans le domaine du tantra, mais même de façon plus large, quoi, dans leur rapport à la sexualité. J'ai quand même moi, régulièrement, des hommes qui me témoignent de leur addiction au porno, qui me témoignent de leurs expériences avec la prostitution, enfin, ce genre de choses. Donc, moi, ça va plutôt être ce volet-là que je connais et que je comprois et sur laquelle je pose plutôt mon attention et ma réflexion. Parce que c'est ce qui se présente et c'est ce que je rencontre, quoi. Ce que je trouve intéressant, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience, ce que je trouvais intéressant dans les retours masculins, parce que je trouve que c'est des hommes à chaque fois. Je ne dis pas qu'il n'y a que des hommes qui vivent ça, mais en tout cas, moi, ce sont des hommes qui m'ont fait ces retours-là. Dans leur recherche, surtout dans la pornographie ou dans leur consommation de contenu pornographique et de prostitution, il y a cette recherche. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une recherche de... C'est je n'assume pas je n'assume pas ma pulsion. Souvent, enfin, je n'assume pas mon énergie, tu vois, mon énergie sexuelle. On avait parlé un petit peu avec Sarah. Moi, je considère que l'énergie sexuelle, elle n'a pas forcément que pour vocation à... Oui, oui. Oui, tu vois, elle ne sert pas qu'à se reproduire, elle ne sert pas qu'à l'acte sexuel. Tu vois, l'énergie sexuelle a beaucoup plus de... Comment dire ? De champs d'action, entre guillemets. Et souvent, j'ai vu que c'était des hommes qui, parce qu'ils ne se trouvaient ils ne se sentaient pas... Ils ne sentaient pas de puissance et de pouvoir dans un autre domaine de leur vie, que ce soit dans leur travail, que ce soit au foyer. C'est souvent des... Alors là, je vous amène complètement dans un autre truc. Oui, bah écoute, vas-y. J'ai remarqué que souvent, c'était des hommes qui soit étaient extrêmement frustrés au travail, donc avec une hiérarchie très forte, ils se sentaient oppressés ou à la maison avec souvent une partenaire assez oppressante ou assez, tu vois, et qu'ils allaient chercher cette puissance et ce pouvoir dans une sexualité très dominatrice ou à un moment donné même, ou à payer pour pouvoir, tu vois, faire ce qu'on a envie. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en séance avec les hommes qui allaient dans ce genre de pratiques. C'était une recherche de sentir sa puissance et de sentir son pouvoir. Et comme ils n'y arrivaient pas dans des sphères plus classiques, au travail, à la maison, eh bien, ils allaient dans des pratiques où ils ont le contrôle, en fait. C'est eux qui contrôlent et c'est eux qui dominent. Et moi, du coup, ça m'a fait vachement m'intéresser sur ce qu'on appelle l'énergie sexuelle au sens large, tu vois, et se dire, OK, ça n'a pas qu'une vertu de reproduction, ça n'a pas qu'un intérêt dans l'acte sexuel lui-même, c'est une énergie aussi qui peut être investie dans d'autres domaines, tu vois. Et ça se demandait et à s'interroger aussi sur quand c'est désinvesti dans d'autres domaines, comment ça va se vivre de façon non alignée dans la sexualité avec des pratiques qui sont souvent pas totalement assumées parce que les hommes qui viennent me voir ne sont pas du tout satisfaits de leur rapport à la pornographie et à la prostitution, c'est pas quelque chose qu'ils vivent bien. Donc voilà, ça a été vraiment mettre en lumière chez eux ce besoin de prise de pouvoir mais même au sens comment dire c'était positif, c'est-à-dire que moi je leur disais mais c'est normal en fait que tu aies besoin d'avoir des endroits où tu es puissant en fait, où tu ressens ta puissance. La question ça va être trouver un moyen qui te satisfasse mais ça a été de mettre en lumière ça, ce besoin de puissance. Donc je sais pas, par exemple, moi je connais pas le milieu de sa domazochisme et tout ça mais j'imagine qu'il va y avoir pas mal de ça aussi. La recherche de vivre sa puissance personnellement. Ouais. Ok. Probablement. C'est ce que je raconte. Moi c'est plutôt ça de mon expérience. Je te rejoins là-dessus. Je crois que la frustration c'est un sujet qu'on devait aborder. Je sais plus si c'était une émission à part entière mais on avait parlé de la sexualité et de la frustration. Je crois que là alors déjà l'énergie sexuelle moi j'ai envie d'enlever ce mot sexuel. Je vous explique pourquoi. Il me semble que vraiment encore une fois c'est mon expérience en tant qu'homme que j'étaye avec plutôt des connaissances qui viennent du taoïsme et de la médecine chinoise globalement. Oui. Mais l'énergie sexuelle c'est ce que les Chinois appellent l'énergie innée. C'est-à-dire c'est ce qui nous vient de nos parents parce que finalement cette énergie sexuelle elle va amener potentiellement la reproduction de ce que nous ont donné nos parents à travers les générations. Oui. Maintenant cette énergie innée elle est complétée par une énergie acquise qui nous vient de la respiration et de l'alimentation mais cette énergie innée on en a en quantité limitée. Alors on peut l'utiliser pour se reproduire on peut l'utiliser pour travailler ça rejoint ce que tu disais Marion sur le fait à un moment donné c'est pas que ça en tout cas pour travailler pour créer quelque chose ou on peut l'utiliser pour s'élever spirituellement. Alors quand je dis ou c'est et mais sachant que elle est quand même en quantité limitée l'un n'exclut pas l'autre. Et d'ailleurs on peut s'élever spirituellement par le travail ou par la sexualité mais en tout cas cette énergie-là elle a ces trois fonctions-là. Et du coup qu'est-ce qui reste de sexuel là-dedans ? C'est une énergie de vie c'est un élan de vie qui nous amène même à survivre à nous-mêmes à travers notre descendance ou à travers notre œuvre. Mais par contre ce qui est certain en tout cas c'est mon expérience c'est que cette énergie-là pour qu'un être alors pour qu'un homme je vais parler pour les hommes encore une fois pour qu'un homme se sente bien il faut que cette énergie-là puisse s'exprimer. Oui. Donc quid de de la sexualité réprimée parce que parce que voilà toujours ces mêmes histoires de culpabilité judéo-chrétienne et de ces salles et tout ça et en même temps quid de la créativité réprimée du fait que on ne va pas se le cacher moi je m'estime chanceux de pouvoir enseigner et transmettre ce que j'aime mais ce n'est pas le cas de tout le monde ce n'est pas le cas de tous les hommes beaucoup sont coincés dans des boulots où effectivement ils ne se respectent pas eux-mêmes dans ce qu'ils font où ils ne sont pas respectés eux-mêmes et donc là ça coince quand ça coince et que ce n'est pas exprimé ça déborde c'est ça et ça déborde potentiellement pour beaucoup dans la pornographie dans la consommation de produits aussi stupéfiants d'addictions tous ces éléments-là alors moi la prostitution je n'ai pas pratiqué mais la pornographie un peu plus mais par contre à un moment donné ça dit quelque chose ça dit quelque chose et après ça s'ajuste je pense pour chacun il n'y a pas de rien de parfait mais ça s'ajuste pour chacun avec le choix de sa vie affective amoureuse et sexuelle le choix de sa vie professionnelle mais c'est ultra c'est ultra sensible mais ouais moi j'ai 40 ans passé donc ça se calme un peu mais j'ai encore le sentiment d'être toujours un peu sur un fil ou voilà c'est pas du tout du tout évident ouais c'est ça après Marion je rebondis juste enfin je fais des liens entre ce que vous dites tous les deux mais parce que t'as évoqué le fait que cette énergie-là donc Seb tu parles plus t'as parlé d'énergie innée moi c'était le mot énergie vitale qui me venait mais ça revient ça revient à la même chose quoi et moi j'ai l'impression que c'est une question de degré dans le sens où en fait dans l'absolu alors si on enlève le mot sexuel tout est énergie sexuelle justement ou tout est énergie vitale donc après ça va trouver un point culminant peut-être au moment d'une relation sexuelle mais en fait comme Seb disait tout à l'heure même juste quand on a un échange avec quelqu'un quand on discute avec quelqu'un ou même des fois quand on est juste à côté de quelqu'un sans parler il y a des échanges d'énergie vitale de toute façon donc pour moi en fait tout est sexuel de ce point de vue-là mais il va y avoir des climax je veux dire des climax de partage d'énergie vitale qui vont faire que du coup on va le vivre de manière plus intense mais dans l'absolu entre guillemets on peut le vivre tout le temps à n'importe quel moment avec n'importe qui et n'importe quoi voilà en tout cas moi j'ai tendance à le vivre comme ça ou à l'aborder comme ça et c'est une question de degré c'est une question aussi moi ce que ça m'amène là c'est parce que moi ça a été une question que je me suis longtemps posée j'en parlais je crois d'ailleurs dans un post c'est que moi j'ai une facilité à me sentir en amour avec plein de gens à connecter avec je vais dire l'être des gens et à facilement être en amour avec les gens et j'ai longtemps associé amour même avec un grand A à bon bah du coup désir dans le sens ça doit vouloir dire qu'il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une sorte de de rapprochement au niveau physique au niveau sexuel et c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne différemment qui s'est déconstruit mais à un moment donné je me suis posé la question mais en fait comment je fais la différence pour savoir avec qui je choisis de coucher ou pas vu que dans l'absolu je peux être touchée par plein de gens et ça a été vraiment un discernement pour moi de ok ouais comment en fait je choisis comment je choisis en fait consciemment avec qui j'échange de cette façon là ou pas parce qu'en plus moi je sais que c'est quelque chose bah en fait aujourd'hui ça se joue sur plusieurs sur plusieurs facteurs tu vois je te dirais que c'est intéressant oui ouais ouais carrément pour moi quand tu me poses la question il y a deux choses qui me viennent à l'esprit la première c'est l'évidence alors ça veut peut-être rien dire comme ça dit comme ça mais pour moi ça veut dire quelque chose c'est à dire que moi j'ai tendance à fonctionner c'est soit une évidence soit ça l'est pas c'est à dire que j'ai besoin qu'il y ait un truc vraiment très profond qui me dise qui me dise oui donc et ça ça n'a pas toujours été le cas je veux dire à des gens je pouvais être en amour ou je pouvais avoir du désir mais ce truc plus profond qui me sonne moi comme une évidence c'est pas forcément toujours le cas et ensuite ça va être aussi des aspects plus rationnels c'est à dire que en dehors de la sexualité est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai intérêt à échanger avec cette personne à avoir un partenariat avec cette personne sous quelle forme etc donc on va revenir sur des choses plus pragmatiques qui vont me faire dire bon bah ok tout désir parce que j'ai essayé aussi à une époque de ma vie de me dire je vais suivre le moindre de mes désirs ou la moindre de mes envies sexuelles c'était une catastrophe déjà je me suis rendu compte de deux choses c'est que c'était pas possible parce qu'en termes d'espace-temps c'est absolument pas possible et deuxième chose je me suis rendu compte que plus je faisais ça plus il y avait une sorte de vide qui se creusait à l'intérieur et une sensation de il n'y en a jamais assez en fait il n'y en a jamais assez donc voilà je pars un peu dans tous les sens mais ce que ça m'évoquait je sais pas si si ouais vas-y c'est juste une citation de Krishnamurti qui me revient alors évidemment je ne vais pas l'avoir exactement mais qui disait en gros que si on aimait autant le sexe notamment le moment de l'orgasme c'est parce que c'est le seul moment dans la vie dans lequel on s'exprime totalement et dans lequel on est vraiment ouvert oui c'est ça notre être à ce qui se passe et comme tu disais Sarah c'est dommage que ça ça se cantonne à la sexualité carrément mais carrément c'est ça oui du coup moi quand j'ai lu ça la première fois j'ai dit ah oui ben oui à l'époque où je l'ai lu j'étais trop jeune pour comprendre je comprenais les mots mais je ne comprenais pas le truc avec un peu de pratique on sent bien qu'on peut s'ouvrir sans que ce soit sexuel ouais complètement de ressentir de la joie à être à être pour la simple joie d'être l'être sans que ce soit sexuel carrément carrément et si je reviens sur ce que je disais juste avant alors parce que ça peut paraître que quand je disais j'ai essayé de suivre le moindre de mes désirs c'était vraiment dans une alors désir et pas forcément juste en plus parce que moi j'ai jamais réussi à décorréler la sexualité des sentiments j'ai jamais été capable de faire ça je ne suis toujours pas capable de faire ça je ne cherche pas à essayer de le faire je sais qu'il y a beaucoup de gens qui témoignent ils sont capables d'avoir un rapport sexuel et c'est juste physique et puis de décorréler de l'émotionnel de l'énergie de je sais pas quoi j'ai jamais su faire ça et je ne veux pas apprendre à faire ça d'ailleurs mais il y avait vraiment cette quête là il y avait vraiment cette quête de on dit c'est la petite mort l'orgasme on l'appelle aussi la petite mort c'est un peu ce moment où certains disent c'est un moment où l'ego il est d'un coup pendant quelques secondes il est entre guillemets anesthésié en fait et je sais que moi j'avais lu dans un livre je crois que c'était peut-être de Osho à l'époque qui disait en fait entre guillemets l'état d'éveil c'est comme si vous étiez en état d'orgasme mais permanent et là je m'étais dit ah ouais ok d'accord donc c'est ça que je cherche en fait oui même dans un point de vue purement biologique c'est à dire au niveau la décharge hormonale c'est énorme ce qui se passe dans l'intro sexuel donc si tant est que tu as une vie qui n'est pas qui n'est pas abondante affectivement qui n'est pas abondante c'est à dire qui ne va pas te donner te nourrir au niveau hormonal tu vois le sexe peut être une recherche aussi de combler ce manque là tu vois oui complètement il peut être un leurre parce que bon on peut être dans le pur hormonal sans qu'il y ait forcément un réel investissement affectif et tout tu vois mais ça peut ça peut être ça aussi ouais ça peut être une recherche une recherche physiologique d'un manque ouais et je disais un truc là récemment vas-y vas-y je disais un truc récemment que je trouvais intéressant sur les hormones justement parce que c'est vrai que moi j'ai longtemps j'entends souvent des gens qui disent oui les hommes les plus attirants sont ceux qui ont beaucoup de de testostérone les femmes les plus attirantes sont celles qui ont le plus d'ostrogènes donc en l'occurrence c'est quand elles sont jeunes et puis quand elles sont dans leur pic ovariens tout ça et là c'était rigolo parce que l'étude en question était plus nuancée en disant que ce qui rendait surtout les gens attirants au-delà de leur testostérone et de leur autrogène mais ça c'était qui est juste qui est vrai c'était aussi leur taux de sérotonine parce que la sérotonine c'est ce qui c'est ce qui apaise c'est ce qui calme et que fondamentalement si t'es à peu près toi-même à peu près stable tu vas rechercher quelqu'un de stable tu vas pas rechercher le chaos tu vas pas rechercher tu vois et donc fondamentalement si on est dans un dans un certain équilibre on va chercher certes de la testostérone certes de l'ostrogène mais on va aussi chercher de la sérotonine parce que c'est la stabilité parce que c'est la sérotonine c'est vraiment l'hormone qui va te réguler qui va éviter justement qui va temporiser ta testostérone qui va temporiser tu vois et donc je trouvais ça intéressant de voir tout ce qui se joue au niveau biochimique tu vois dont on dépend en fait vachement sous notre seuil de conscience et donc je trouvais ça rigolo de me dire à un endroit la nature est bien faite c'est-à-dire qu'on va chercher ce qui va nous stimuler ce qui va stimuler la capacité à se reproduire mais aussi ce qui va nous permettre une certaine stabilité sociétale enfin tu vois un truc où on va on va pas se mettre à faire des gosses et puis à se barrer dans tous les sens tu vois il y a un truc où il y a quelque chose qui ramène à je peux pas m'empêcher de penser vas-y dis ce que tu me dis ce que tu dis Marion je peux pas m'empêcher de penser à une discussion qu'on a eue vendredi ensemble et après je l'ai eue je l'ai eue avec Flora aussi qui était de dire les hommes on est sollicité systématiquement quand on est en couple donc ça revient à ce que tu dis c'est ce moment où en fait on est posé on est bien on est stable on est bien et c'est là qu'on est sollicité alors que toi t'es tout seul et que du coup effectivement t'as peut-être un niveau de testo un peu plus haut t'es peut-être un peu plus sur la brèche ça marche pas ou si tu veux ça peut marcher mais ça peut marcher mais ce sera chaotique c'est pas quelque chose qui est viable il y a des gens qui cherchent le chaos c'est pas un problème mais c'est pas viable donc c'est rigolo bien sûr après il y a des il y a des causes paraît-il évolutionnistes à ça c'est-à-dire que les femmes auraient des programmes pour identifier quel est le meilleur parti génétique et le meilleur parti génétique va être identifié aussi de est-ce qu'il plaît à d'autres femelles si tu parles vraiment en termes primaires en gros si un mec est casé ça veut dire qu'il est validé par une autre femelle donc d'un point de vue évolutionniste ça veut dire ah ok c'est un bon parti quoi ouais c'est c'est un peu primaire mais c'est des réalités qui nous qui nous habitent aussi ouais de ah elle elle a chopé le bon mal de quoi ah ouais non je dis tu vas pas te faire des copains avec les théories évolutionnistes ah oui je sais bon tant pis ouais écoute moi je trouve ça super intéressant ces théories c'est super intéressant après alors c'est bizarre que ce soit moi qui fasse ça mais j'aime bien tempérer un peu ça parce que bien sûr j'observe j'observe que là encore en fonction de l'âge en fonction du vécu de la personne je vois certaines femmes et certains hommes dont les critères bougent bien sûr c'est à dire qu'on cherche pas on cherche pas la même chose à 20 30 35 40 c'est ça que après ouais exactement dépendant aussi de ce qu'on a déjà eu des enfants etc et après il y en a qui restent dans ces mécanismes là parce que tous ces trucs de théorie évolutionniste c'est top moi je trouve ça vraiment génial moi je trouve ça intéressant le seul truc c'est que il faut arriver à dépasser ça oui voilà on est bien d'accord parce qu'on n'est pas des animaux oui parce que ça concerne les loups les chimpanzés tout ce que tu veux mais les bonobos ouais et il y en a il y en a en nous évidemment bien sûr mais pas que bien sûr et que l'intérêt de cette énergie sexuelle qui effectivement peut être lidé par le meilleur parti que ce soit pour un un homme ou une femme ouais carrément une femme si on parle d'un point de vue biologique ouais c'est pas obligé que ce soit l'idée que par ça non on est d'accord on est d'accord il peut y avoir autre chose mais est-ce qu'il faut pas enfin en tout cas c'est une hypothèse que je fais avoir conscience de ça déjà à l'intérieur de soi pour que ce soit pas ça qui lit justement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils sont émancipés spirituels machin de cette animalité et qui sont en fait complètement drivés par ça justement parce qu'ils refusent de mettre la conscience sur ces trucs là parce qu'ils sont dans la négation oui voilà ils sont dans le sacrifice de ce truc là oui voilà c'est ça et moi en tout cas dans mon expérience c'est justement en prenant conscience de ce type de programme entre guillemets biologique que du coup j'ai beaucoup plus de liberté dessus que si je le savais pas et que du coup je crée une marge de manœuvre où je peux choisir autrement que juste à partir de ça en fait ouais ça peut être intéressant de savoir à un moment donné pourquoi tel homme t'attire ou pas et puis de te dire ok bon il me plaît mais attends il y a peut-être aussi ça qui est en jeu qu'est-ce que je vis dans ma vie qu'est-ce que je recherche ok je cherche j'ai envie d'un enfant ok alors tu vois ça peut être intéressant aussi de voir qu'est-ce qui peut me driver et ça permet de me ramener un petit peu aussi de raison de ramener un peu de rationalité aussi dans les choix qu'on fait de partenaire quoi ouais parce que c'est ça aussi c'est à un moment donné qu'est-ce qui fait qu'on choisit tel ou tel partenaire ouais parce que pardon vas-y Seb tu voulais dire un truc ah non 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 j'écoute ok j'allais juste dire parce que c'est aussi très fréquent par exemple que des femmes fassent un enfant enfin se trouvent à faire un enfant avec un homme et puis ensuite parce que entre guillemets il était inconsciemment identifié par exemple comme le bon parti génétique et puis que derrière en fait ça se termine très très rapidement parce qu'en fait le but il était là il était en fait c'est ça oui complètement donc voilà après en tant qu'humain qui a accès quand même à son observateur intérieur ça peut être est-ce que est-ce que le choix d'un partenaire doit être je n'ai pas de jugement arrêté là-dessus mais est-ce que le choix d'un partenaire doit être déterminé par mon envie de procréer ou pas tu vois qu'est-ce que ça va donner sur le est-ce que quand je me mets en couple pour avoir un enfant ou l'enfant ou l'enfant oui c'est ça ça dépend ce que tu veux quoi en fait au final c'est ça non mais ma question non mais c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que quand tu rencontres quelqu'un est-ce que le fait d'avoir un enfant est la conséquence de la rencontre tu vois ou est-ce que les choses voilà avoir conscience de ça en fait est-ce que je rentre en relation parce que j'ai envie d'avoir un enfant ou est-ce que j'ai envie d'avoir un enfant parce que j'ai déjà rencontré quelqu'un et que ça émane et que le désir émane de la rencontre tu vois et de conscientiser tout ça ça peut permettre d'éviter d'avoir de se séparer six mois après ou tu vois bon oui ben en tout cas moi si je peux témoigner de mon vécu avec mon fils c'était vraiment à un moment donné j'ai senti que il fallait que j'ai un enfant mais vraiment c'est sorti nulle part quoi c'était inexplicable et je pense que deux semaines après j'ai rencontré l'homme qui est son père aujourd'hui et je suis tombée enceinte hyper vite et on s'est séparés après hyper vite donc là il y avait vraiment un truc genre bam une espèce de truc biologique qui s'est réveillé et voilà quoi alors avec le recul j'aurais pas refait ça ouais à une époque ça aurait pas été un problème parce que tu l'aurais élevé avec tes frères avec tes machins avec tes... oui bien sûr oui mais là c'est un autre sujet encore mais ouais ouais carrément ouais c'est ça non mais c'est pour dire que c'est contextuel aussi tu vois oui ce qui est un problème aujourd'hui n'en aurait peut-être pas été à une époque tu vois clairement oui mais moi là ça m'amène sur plein d'autres sujets qui sont hors sexualité enfin ça me fait penser à plein d'autres choses mais après quand tu disais tu vois aussi comment on choisit un partenaire etc je sais que en tout cas pour moi aujourd'hui j'ai une sensibilité qui fait que il y a comment je peux dire il y a des choses qui s'imposent à moi c'est-à-dire que je vais vivre ça d'une manière qui me touche vraiment beaucoup et qui m'influence où je vais être tellement sensible à qu'est-ce que ça de quelle façon ça me touche et à quelle profondeur que du coup automatiquement il y a une sorte de de tri je sais pas comment dire qui se fait et qui fait que ben ben non je peux pas je peux pas faire ça entre guillemets avec n'importe qui ou juste parce que j'ai envie de quoi mais ça fait un certain temps déjà moi il y a quelque chose qui est présent chez moi je sais pas c'est l'occasion vous allez me faire ma thé rapide allez vas-y que j'ai pas souvent entendu en tout cas quand j'en parle autour de moi alors j'en parle surtout aux femmes parce que je me raconte que c'est un truc de femme mais Seb tu vas me dire moi par exemple je n'ai pas de désir j'ai très enfin quasiment pas de désir sexuel sans objet de désir c'est à dire que moi il me faut c'est à dire je vais désirer non mais je vais désirer un homme c'est à dire je vois un homme je le désire lui parce que quand j'étais jeune j'avais des copines qui me disaient oh là là j'ai envie de sexe il faut que je me trouve un mec moi je l'ai regardé je me disais quoi ? moi mon désir il se réveille si je rencontre quelqu'un que je désire tu vois ah oui et bon bref je sais pas c'est toujours le droit c'est rarement je pense que c'est normal oui moi j'allais dire pour moi c'est normal aussi tu vois mais après je ne sais pas ah bon ok j'ai rarement rencontré des gens qui me témoignaient de ça sinon tu couches avec j'allais dire à un moment donné t'as même pas besoin de partenaire c'est juste une pulsion sexuelle oui c'est ça sortie de nulle part oui non mais après par exemple j'ai des amis j'ai des amis qui sont capables de me dire qu'elles ont du désir des fois indépendamment d'un voilà c'est pas pour autant qu'elles se jettent sur le premier venu tu vois même capable de se contenir mais elles arrivent quand même à dire oui si des fois même quand je suis célibataire bah si des fois j'ai envie et tout moi je suis très peu enfin éventuellement quand je suis seule et que j'ai envie c'est parce que je pense à quelqu'un tu vois avec qui j'ai eu une relation et que ça me donne envie mais je veux dire j'ai pas de ouais j'ai pas un désir comme ça indépendant de ouais moi j'ai plutôt tendance à fonctionner comme ça aussi donc ça me ok c'est peut-être un truc féminin et je sais pas ok ah bah non c'est pas un truc féminin oui j'allais dire Seb il avait l'air plutôt d'accord et t'es plutôt d'accord toi aussi ? non non je crois que les deux existent dans les deux sexes c'est à dire que d'ailleurs je vais pas faire le mec pur juste pour faire le mec pur ça a pu m'arriver d'avoir juste une énorme envie ouais maintenant c'est pas la majeure partie de mon désir il sort pas de là mon désir la plupart du temps c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va déclencher ce désir c'est ça sinon à mon avis pour revenir un peu sur la version spirituelle du truc c'est que si s'il y a un désir sans objet il est redirigeable c'est à dire si à un moment donné t'as une montée d'énergie t'es là t'as changé c'est redirigeable quand c'est quelque chose de plus spécifique tourné vers quelqu'un c'est moins évident c'est différent bah ouais et et j'ai envie de dire cette énergie elle est tellement puissante que elle peut nous en faire voir de toutes les couleurs c'est à dire qu'elle peut nous mettre dans des situations dans des modes dans des schémas de pensée dans des situations émotionnelles et affectives qui nous coupent complètement de la réalité d'où les addictions d'où tous ces trucs là ouais ouais donc à mon avis il y a une attitude il y a une attitude qui peut être intéressante c'est encore une fois on l'a dit peut-être qu'on se répète maintenant mais c'est d'observer ça en fait d'observer il y a cette énergie cette énergie elle m'habite elle me traverse tant que je serai en vie elle va m'habiter ouais maintenant est-ce que ça doit devenir un truc anarchique pour absolument me libérer d'une pulsion ou d'une tension ou est-ce que je peux diriger ça autrement quoi ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure que l'énergie sexuelle peut être utile à tout un tas de choses c'est pas que la réponse n'est pas que l'acte sexuel ouais je rebondissais surtout sur la question de l'objet l'objet du désir ouais moi je vais vous dire un truc très 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 intime mon principal objet de désir pendant des années c'était la puissance au sens c'est pour ça que j'ai fait des arts martiaux c'est la puissance la domination etc etc ouais la sexualité avec des femmes n'était qu'un bénéfice secondaire de ça ok c'était vraiment ça et ma quête principale c'est ça moi tu me disais une fille elle m'invitait pour passer une soirée ou machin j'avais entraînement ou j'avais entraînement j'avais entraînement en fait et c'était qu'un bénéfice secondaire ouais ça c'est intéressant ce sujet des bénéfices secondaires j'aurais des trucs à dire là tu me dis c'est très la sexualité la sexualité c'est très souvent il y a souvent des bénéfices secondaires derrière la sexualité complètement parce qu'on l'utilise on l'utilise beaucoup pour autre chose dans ce cadre là moi la sexualité systématiquement c'était un moyen d'avoir du pouvoir oui bah oui du coup je crois que c'est très fréquent même chez les femmes voire même voire même ce qui est moins grave je pense c'est sûr même ça faisait partie de mon entraînement je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années ok j'étais jeune très jeune adulte ouais c'est bon il y a prescription tu peux le dire ça faisait partie en fait d'un truc où la sexualité et la partenaire laisse tomber c'était des bénéfices secondaires c'était pas du tout le bon maquette vraiment pas et mon désir était tourné par la puissance ce qui ce qui est un archétype masculin le problème c'est que si on va dans les archétypes masculins ou féminins alors je les ai plus moi le masculin sacré je crois qu'il y a le guerrier donc moi le guerrier il était bien là il y a le l'amant le magicien il y en a 4 je crois il m'en manquait il y en a 4 il m'en manquait au moins 2 il était complètement secondaire dans le truc et du coup c'est ce truc où à un moment donné il y a des parts je dirais nobles et intéressantes de soi qu'on peut développer en tant qu'homme ou en tant que femme qui vont venir phagocyter tout l'homest oui c'est ça et bon voilà moi c'est vraiment l'expérience que j'ai pu en avoir de cette énergie sexuelle et en fait c'était un moyen vicié de l'utiliser c'est à dire que si je l'avais utilisé dans une sexualité compulsive ça aurait été vicié l'utiliser pour avoir de la puissance c'est encore une manière tordue de le faire il m'a fallu des années et aussi que ma libido se calme pour que j'arrive à tant et aussi que je me blesse physiquement à un moment donné aussi pour que cette énergie-là puisse être redire en tout cas répartie d'une manière beaucoup plus saine et avoir une sexualité non pas sacrée mais normale voilà mon témoignage par rapport à ça yes ok cool oui il y avait un truc qui me venait mais il s'est reparti à l'instant en réponse à ce moi je pensais au fait quand tu parlais de la recherche de puissance et de pouvoir je pense que c'est quelque chose moi que j'ai pu vivre dans le sens où je me suis racontée par moments que on que je pourrais garder un homme ou qu'il pourrait m'aimer si je me donnais sexuellement si c'était bien au lit avec moi si je performais au lit j'ai pu avoir ça aussi tout ce que tu peux te raconter comme quoi utiliser la sexualité pour mettre le grappin sur l'autre pour pas qu'il parte ça c'est des choses dans des comportements dans lesquels j'ai pu me voir bah oui oui carrément bah oui moi aussi et je pense que les femmes utilisent aussi beaucoup c'est un gros levier la sexualité la simulation on est très fortes regardez ça malheureusement je veux pas vous faire de peine les garçons ouais alors moi simulation j'ai jamais été capable de faire ça mais j'en ai rentré dans le sujet là mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le levier de la sexualité en tant que femme ça peut être un levier prise de pouvoir extrêmement puissant aussi oui carrément et ça peut ouais vas-y non vas-y non j'allais juste te dire ça peut aussi être utilisé comme un en tout cas je vois plus ça chez les femmes en général je sais pas tu nous diras mais comme un moyen de se sécuriser c'est à dire comme si ah bon à partir du moment où il y a eu ça alors après justement c'est aussi prouvé au niveau biologique que les femmes produisent plus d'ocytocines de machin de trucs pendant un rapport que les hommes mais il y a des fois un truc comme si ça ok c'est bon ça rassure quelque chose ça peut aussi beaucoup être utilisé comme ça pour les hommes aussi ouais ok en tout cas pour moi et je pense je pense que c'est à tort dans les deux sens mais moi ça m'est arrivé de croire qu'il y avait eu quelque chose de plus important parce qu'il y avait eu relation ce qui n'était pas le cas oui d'accord et je pense que ça arrive dans les deux sens oui bah oui il y a des gens qui mettent en avant le fait que pour le coup on est tous des parts féminines et des parts masculines donc on peut avoir une sexualité vécue de manière plus féminine ou plus masculine même si on est un homme bien sûr et en tout cas ouais moi je le vois comme ça moi je suis un peu comme toi Sarah quand tu disais j'ai jamais trop été capable de séparer l'affect de moi je ne sais pas faire ça bon il paraît que c'est un peu c'est assez rare chez les hommes ouais il paraît c'est vrai qu'on dit souvent que les hommes arrivent plus facilement à faire ça de manière générale mais maintenant je ne sais pas à quoi c'est dû je ne sais pas bon en tout cas je pense que dans les deux cas ce truc de se rassurer sur une relation parce qu'il y a eu une relation sexuelle je crois que c'est universel ouais probablement enfin en tout cas je l'ai vu chez des hommes aussi c'est juste je l'ai plus souvent observé chez des femmes mais ouais certainement ouais c'est ça je ne sais pas pourquoi c'est comme un doudou j'ai cette image qui venait un peu j'ai un côté non mais c'est vrai moi j'ai pu le vivre comme ça certainement parce que moi je sais que j'étais pas dans après chez l'homme ouais vas-y pardon ouais non je dis après chez l'homme il y a ce côté qui rassure par rapport à la relation mais ça peut rassurer aussi par rapport à sa propre virilité bien sûr absolument ah je l'ai eu le côté de la conquête ouais ouais carrément mais oui tout à fait ça rassure aussi c'est ça un autre endroit ouais c'est ça ouais mais en tout cas moi je sais que comment dire au-delà de tout à l'heure quand on parlait de l'orgasme la petite mort le fait que quelque part inconsciemment des fois on peut rechercher en fait une espèce d'état même qui va durer que quelques secondes mais moi je sais qu'au-delà de l'orgasme physique ce que j'avais tendance moi plus à chercher c'était vraiment à la limite presque le côté physique n'était pas important pour moi moi ce que j'avais tendance à rechercher c'était une sorte de connexion d'état de présence l'un à l'autre tellement fort que moi je disais toujours c'est comme on est suspendu dans l'éternité quoi et donc c'est vraiment moi ce truc là qui avait tendance à m'habiter plus que le côté physique qui était vraiment secondaire quelque part je sais pas si moi ça me fait ça fait écho ça me fait penser j'ai eu une relation comme ça où il y avait beaucoup de on avait d'un et l'autre beaucoup de libido il y avait beaucoup d'attirance et on on passait beaucoup de temps au lit mais et j'ai compris qu'il y avait une compensation c'est à dire qu'on arrivait à se connecter on arrivait à mais vraiment plus sincèrement je pense dans ces moments là et on n'y arrivait pas en temps normal et à un moment donné c'était une fuite c'est à dire je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de on fuit notre incapacité à nous connecter émotionnellement dans la sécurité ça peut aussi être ça parce que c'était les seuls moments où on y arrivait parce que probablement l'un et l'autre on arrivait à lâcher prise on arrivait à lâcher le mental on arrivait à être plus avec l'autre ça a été une fuite ça a été une fuite tu vois à un moment donné c'est ok quand on n'arrivait pas à se capter bon ben on allait au lien ben oui ça peut être une façon d'essayer de recréer parce qu'on n'a pas on n'a pas réussi à vraiment aborder le sujet en profondeur mais en tout cas moi je sais qu'avec du recul il y a eu quelque chose de l'ordre du j'allais chercher ça avec lui aussi parce que je voulais connecter avec lui mais vraiment sincèrement j'avais envie de connecter avec lui et que c'était le seul moyen c'était le moyen qui me semblait le plus qui s'en rapprochait le plus mais sincèrement en plus tu vois vraiment donc ça peut parfois des fois des couples qui ont une forte activité sexuelle ça peut cacher une difficulté et une incapacité à se connecter au niveau émotionnel ouais ça peut effectivement et ça peut être une façon d'essayer de créer de la connexion émotionnelle mais complètement ouais et d'ailleurs c'est pour ça que des fois on va rapidement dans cet aspect là ça peut être un facteur quoi parce que ah ben ça va créer un truc ça va alors c'est vrai sans être vrai moi je dis toujours c'est vrai parce que ça va stimuler les hormones de l'attachement de machins de trucs mais ça va pas remplacer pour moi une forme d'amour quoi quelque part et moi j'ai vu c'était presque proportionnel c'est à dire je pense que je me suis donné les hommes à qui je me suis donné le plus vite moi j'ai pas eu énormément de partenaires mais les hommes à qui je me suis donné le plus vite sont les hommes avec lesquels j'ai le moins connecté émotionnellement comme si tu vois à un endroit comme tu dis j'allais chercher ça comme s'il y a une part de moi qui sentait que je pourrais pas me connecter émotionnellement avec donc ça allait être compliqué là où quand il y avait une connexion direct émotionnelle c'était pas nécessaire d'aller si vite c'est quelque chose que j'ai identifié vraiment chez moi très fort certains hommes avec qui je savais que ça le ferait pas tu le vois mais bon j'étais dans une forme d'autres choses que je cherchais je pense que je me racontais d'autres choses mais en tout cas je pense à un en particulier où il y avait vraiment une recherche réellement de connexion c'était un vrai un vrai désir de connecter avec mais n'empêche que c'était une fuite et que ça ne remplace pas à un moment donné ça ne remplace pas oui c'est ça oui j'avais écrit un truc une fois là dessus j'avais formulé ça en disant c'est comme si des fois le sexe ça peut être un truc qu'on utilise pour se faire oublier qu'il n'y a pas d'amour je me souviens je me souviens de ce poste là j'avais vachement aimé je m'en rappelle exactement c'est exactement ça qu'il n'y a pas d'amour ou en tout cas qu'il n'arrive pas à circuler comme on voudrait parce que moi en l'occurrence ce partenaire je pense qu'il y avait de l'amour il n'y avait pas que de l'amour il y avait beaucoup de choses je me racontais que c'était de l'amour alors que ça n'en était pas c'est sûr j'ai bien compris après mais je pense qu'il y en avait quand même donc ça peut être qu'il n'y a pas d'amour ou en tout cas il n'est pas à la hauteur c'est intéressant pourquoi des fois ça ne peut pas circuler pourquoi nos cœurs se blindent comme ça c'est ça Seb ? je crois que je crois que ça ne circule pas moi je rejoins plus je ne te rejoins pas trop Marion sur le fait que c'est il y a de l'amour mais ça ne circule pas pour moi s'il y a de l'amour ça circule alors c'est peut-être un petit côté romantique qui me fait dire ça mais j'ai tendance à voir la chose comme ça va dépasser ça va dépasser les limites habituelles c'est-à-dire que quand il y a de l'amour ça dépasse tout ça dépasse les difficultés mais pour moi je fais bien la différence on retombe sur le thème de la première de toute première pour moi l'amour n'est pas la relation ben oui il peut y avoir de l'amour mais pas de relation ben du coup tu rejoins ce que je dis c'est ça que au niveau relationnel il peut y avoir des peurs des blocages c'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'amour ok d'accord ok oui donc en fait on dit la même chose mais on l'aborde pas du même angle donc on a l'impression qu'on se contredit mais je pense qu'on dit la même chose ça veut dire que quand tu dis ça circule pas tu veux dire que la relation est compliquée voire pas possible ouais c'est ça c'est-à-dire que tu sens il y a l'amour il y a un truc mais il y a quelque chose il y a nos peurs il y a tout un tas de choses qui font que ça t'obstacle en fait et potentiellement l'amour il est là il est là il attend que ça et d'ailleurs en règle générale quand c'est le cas l'amour il part pas l'amour il reste toujours même si tu quittes la personne en règle générale cet amour là il s'éprouve dans le temps c'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu peux dire ah oui en fait c'était ouais en effet parce que c'est toujours là même si t'es plus avec la personne c'est ça moi je me rends compte en faisant le podcast que les gens que j'ai côtoyés alors après on se fait toujours une idée mais comme je commence à approcher ça aujourd'hui avec mon grand âge les gens qui m'ont semblé moi les plus accomplis du point de vue spirituel la sexualité c'est pas un sujet ouais ça me surprend pas bah ouais c'est-à-dire c'est pas qu'il y avait pas de sexualité ou qu'elle était refoulée ouais c'est pas un sujet il y avait un truc normal il y avait un truc ouais il y avait un truc très ordonné à un endroit c'était c'est pas que c'était pas un sujet c'est que c'était un sujet comme un autre oui c'est ça c'est ça le truc c'est vrai qu'on vit on vit dans un monde où la sexualité c'est de premier plan ouais j'espère en témoigneront les vues sous cette vidéo on a parlé un peu de ça avec Sarah j'ai une petite théorie mais vas-y finissez je te dirais ouais non si je devais si je devais qualifier une sexualité qui va bien je dirais c'est une sexualité qui n'est pas un sujet dans laquelle il n'y a ni frustration ni surinvestissement ni sous-investissement ouais ouais il y a un truc un peu comme ça alors c'est facile à dire mais et puis je pense qu'il n'y a pas de chemin unique pour arriver à ça surtout bah ouais enfin c'est pas qu'il n'y a pas de chemin unique je commence à avoir ma petite idée sur la question du mariage pour le coup au sens sacré du terme c'est-à-dire qu'on se connaît chacun de son côté de ce point de vue-là et on s'entend quand je dis on s'entend ça ne veut pas dire que l'un se soumet à l'autre ou au désir de l'autre ça veut dire ouais il y a un truc très très intime j'imagine à trouver là-dedans ouais carrément mais ouais mais sur le t'as fini Seb ? ouais oui oui sur le sujet sur le fait que la sexualité est hyper investie aujourd'hui que c'est le sujet je crois que c'est avec toi Sarah que j'en parlais un peu bon je suis pas une spécialiste de la question mais pour m'être un peu intéressée à l'histoire à la sociologie enfin bon avoir lu quelques trucs j'ai le sentiment quand même que ça n'a pas toujours été le cas tu vois la sexualité n'a pas toujours été je veux dire à l'époque où les hommes partaient à la guerre où les femmes bon la sexualité c'était bon on avait le temps qu'on pouvait qu'on était en sécurité ah bah oui tu vois et c'est vrai quand on parlait d'énergie d'élan de vie d'énergie de vie enfin on a mis plusieurs termes là dessus c'est vrai qu'à un moment donné quand tu es salarié dans une petite entreprise qui ne stimule que très peu ta créativité quand tu es enfin je veux dire quand tu rentres chez toi que tu as juste à ouvrir le frigo qu'il y a des trucs enfin je veux dire on a peu enfin je veux dire on a peu de choses à aller conquérir quoi tu ne t'es dépensé à aucun endroit finalement moi je ne pense même pas forcément à la dépense je pense à la conquête je pense que l'énergie sexuelle est une énergie de conquête mais de conquête au sens large pas que de conquête de la femme ou de l'homme enfin c'est vraiment c'est une énergie de conquête de créativité enfin tu vois de conquête d'investissement du monde et du réel tu vois il y a quelque chose où j'investis le monde pour moi il y a ça dans l'énergie sexuelle et à partir du moment où tu ne vas plus chasser tu ne vas plus construire ta baraque tu ne vas plus à la guerre tu ne vas plus conquérir d'autres territoires tu ne vas plus faire tout ça que tout est là et que tout est simple bon bah qu'est-ce que tu vas conquérir bon bah tu vas conquérir les gonzesses non mais bon il y a un peu de ça tu vois donc il y a un surinvestissement de cette énergie qui pour moi est normale et naturelle tu vois d'aller d'avoir envie de conquérir quoi mais donc aujourd'hui on conquiert ce qu'on peut conquérir donc c'est l'autre et avec toutes les dérives du coup que ça peut engendrer ouais c'est pas faux alors c'est sûrement à nuancer ce que je dis c'est très certainement à nuancer mais il doit y avoir quelque chose de cet ordre là aussi tu vois moi ça me paraît pertinent personnellement spontanément moi je pense que j'aurais envie d'ouvrir sur un truc peut-être un peu civilisationnel où effectivement à des moments comme tu disais Marion où on luttait pour notre survie c'était la sexualité c'était moins un sujet on peut se reproduire c'était secondaire puisque déjà il fallait survivre soi exactement et que de toute façon la sexualité du point de vue du système nerveux on sait que ça peut se faire que quand on est dans un état ventral c'est à dire que quand on s'est bien on a bien mangé on a tout et là il peut y avoir une sexualité à peu près féconde et c'est comme si là on se retrouve dans une situation où effectivement les besoins de survie ils sont satisfaits qu'on sait pas quoi faire de cette énergie et en réalité pour moi il y a vraiment cet état de survie là on est dans une tranquillité donc on peut se reproduire à peu près tranquillement on témoigne le nombre d'humains sur Terre même si les plus tranquilles sont pas ceux qui se reproduisent le plus aujourd'hui sur le globe et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on met après parce qu'il s'agit pas de repartir dans la survie il y a des adeptes du système de l'avant et c'est pour ça que je suis un peu méfiant des théories évolutionnistes il y a des qui disent oui les animaux et en fait ils sont dans une réaction quand on avait autre chose à foutre et qu'on n'était pas aussi obsédé etc il n'y avait pas de déviance de perversion et tout ça peut-être mais la question c'est pas de revenir là-dedans c'est quoi le truc et moi une part de la réponse que je trouve c'est la transcendance complètement c'est la transcendance c'est le divin qu'il y a après sauf que tant qu'on oscille entre sexualité animale et sexualité reproductive et qu'on fait l'un à l'autre en prenant l'un pour l'autre et en ajoutant sacré au milieu on n'accepte pas à ce qui est vraiment sacré on reste dans des trucs très profanes mais pour ça il faut accepter ce moment d'avoir une sexualité normale déjà dans la situation dans laquelle on est c'est compliqué c'est compliqué d'avoir une sexualité normale c'est déjà je parle en tant qu'homme encore une fois mais je pense que c'est pareil pour les femmes c'est compliqué à notre époque et encore moi je suis un peu un boomer je commence à être un vieux c'est compliqué c'était déjà compliqué pour moi mais pour les gens les jeunes qui naissent maintenant qui sont nés dans l'année 2000 oh là là oh là là tu peux le dire c'est pas faux aïe 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 je sais pas comment accéder comment amener cette transcendance je pense pas que ce soit par l'émouvance de sexualité sacrée etc ouais je pense pas non plus ouais je pense pas non plus j'ai pas de piste plus que ça j'en ai mais je je me sens pas forcément de les partager là ok ouais si allez je vais en donner une ouais le mariage le mariage au sens sacré du terme mariage avec l'amour qui dépasse le la question des inimitiés ou des amitiés de là où on s'entend là où on s'entend pas le respect des valeurs de vieux quoi bah ouais c'est pour ça que j'ai pas envie de les partager parce que c'est c'est pas que j'ai peur qu'on se moque de moi c'est pas ça c'est que c'est tellement rare ça peut paraître désuet mais c'est tellement rare que ça semble tellement inaccessible que je me dis ça va pas parler aux gens et et c'est dommage selon moi moi ça me parle moi aussi ça me parle au complet pourquoi on est pas tous les trois on est entre nous on est entre nous on peut y aller oui bien sûr non mais non mais que ça nous parle que ça vous parle tant mieux mais vous voyez bien que oui oui j'ai pas de gens qui me consultent mais je sais pas vous si vous en consultation quand vous avez des gens qui viennent vous dire ben voilà moi ma sexualité c'est pas terrible et puis je sais pas comment me positionner avec le sexe opposé quoi attendre de mes relations c'est compliqué de mettre Dieu sur la table quoi ouais ouais moi je constate que c'est de moins en moins compliqué pour moi ok ok moi je suis pas confronté à ça donc je sais pas c'est pas évident de dire marie-toi assume ton rôle d'homme de femme qui n'est pas forcément c'est pas réactionnaire je vois il y a ce truc derrière où c'est pas réactionnaire c'est pas quand je dis assume ton rôle d'homme de femme ça va au-delà de madame à la cuisine et monsieur au chantier quoi ouais oui c'est compliqué à faire passer ça ouais carrément ouais pour moi ça résonne complètement et je pense d'ailleurs alors j'ai été aussi influencée par les enseignements spirituels dans lesquels j'ai grandi par rapport à ça parce que on a reçu beaucoup d'enseignements sur les complémentarités au niveau des différents corps physiques éthériques astraux etc de l'homme et de la femme et de comment ça fonctionnait au niveau des polarités etc bon c'était assez poussé mais du coup moi l'idée que je m'en suis faite c'est que on prône aujourd'hui beaucoup une notion d'égalité homme-femme et pour moi l'homme et la femme n'ont juste absolument pas le même rôle à jouer et il n'y a pas de notion d'égalité il y a une notion peut-être de complémentarité ou je ne sais pas quel serait le terme mais je pense qu'on ne naît pas homme ou femme par hasard et que ça ne j'allais dire ça nous demande aussi quelque part de prendre la responsabilité d'incarner on va encore avoir des problèmes on va avoir des problèmes là ça y est on va sur la poque glissante Sarah tu nous emmènes là Sarah je comprends le montage je comprends le montage Sarah non mais tu peux laisser moi j'assume après si vous n'assumez pas je le coupe vas-y vas-y je ne vais pas plus loin du coup c'est ce genre de sujet qui veut être entendu avec toute la nuance dont tu sais faire faire preuve et dont je suis absolument persuadée ça demanderait du temps les gens vont le prendre au premier degré peut-être mais d'autres seront capables de l'entendre tu peux y aller tu peux assumer ouais bah après si je le dis rapidement sans trop développer le truc c'est ça je pense qu'on a une responsabilité en fonction du sexe dans lequel on s'incarne au niveau biologique et qu'on est poussé je ne sais pas comment le dire autrement à incarner certaines choses qui correspondent à non pas des conditionnements mais des genres d'archétypes sacrés je vais dire comme ça c'est pas réperché mais qui correspondent à quelque chose parce qu'on a tendance à jeter tout à la poubelle à dire oui mais ça c'est des conditionnements ça c'est des conditionnements mais ils correspondent à quelque chose pour moi alors pas tout il faut faire le tri mais ils sortent pas de nulle part de mon point de vue voilà il y a quand même il y a quand même une tendance à vouloir soigner ce qui serait des conditionnements par d'autres conditionnements c'est pas faux donc on est un peu dans toujours plus de la même chose c'est pas faux bon je suis pas sûr que ça marche comme ça ouais mais bon oui puis c'est un regard sur qu'est-ce que c'est que s'émanciper quoi bon chacun le voit à sa sauce est-ce que c'est émanciper ça passe forcément par revenduguer une espèce d'égalité je suis pas sûre tu vois bon enfin ça c'est des questions qui pourraient mériter presque une émission qu'on soit des amis il y a des moi ce que je vois aussi pardonnez-moi mesdames c'est que beaucoup de femmes ont une sexualité de plus en plus masculine exact c'est-à-dire qu'est-ce que t'appelles une sexualité une sexualité de conquête ouais complètement complètement une sexualité de conquête où c'est une manière d'avoir de la valeur que d'avoir beaucoup de partenaires exactement ouais c'est là que tu vois que je suis boomer vieux je me c'est que l'archétype l'archétype féminin et masculin aussi moi je le sens comme ça il y a une noblesse ouais pour un homme pour un homme aussi je le pense aussi moi je pense aussi pour une femme particulièrement il y a une noblesse à se préserver complètement et c'est pas à la mode non c'est pas à la mode c'est clair c'est pas la mode c'est quand même tu voudrais que ce soit à la mode si les autres ne s'engagent pas c'est difficile de se tenir dans ce truc là tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il y a des moi j'aimerais que le premier partenaire soit le bon mais s'il ne veut pas tu vois c'est à un moment donné oui ça c'est aussi un autre sujet il faut les trouver il y a un truc super important pour pondérer ce que je dis je ne jette pas la pierre à qui que ce soit je serais très mal passé pour ça de dire t'as eu parce qu'il y a aussi cette mouvance là chez certains masculinistes qui disent une fille qui a eu trop de partenaire poubellée sinon on ne veut pas des glaces voilà bon moi je ne suis pas là-dedans je ne jette pas la pierre ce qui est un problème c'est quand ça reste une revendication ben oui quand ça reste j'ai le droit mais bien sûr que t'as le droit je dis ça aux hommes comme aux femmes mais là je m'adresse aux femmes bien sûr que t'as le droit est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ? mais c'est ça la vraie question moi je n'ai pas de jugement si c'est ça qu'elle veut vraiment j'ai aucun jugement mais j'observe quand même beaucoup que ça donne lieu à pas mal de de choses malheureuses voilà pour s'entrer dans le détail moi je vais dire un truc on va vraiment avoir des problèmes mais je vais dire un truc à mon avis pareil vous allez me dire en coupe à fond parce que moi est-ce que ça m'évoque ce que tu dis ça reste mon observation et c'est pas une vérité absolue mais je n'ai pas observé aujourd'hui de femmes qui font ça et qui et qui le vivent bien même si elles le prétendent et d'hommes aussi moi je n'observe pas ça voilà donc je me trompe peut-être mais moi je pense que on se raconte des belles conneries après ouais mais parce que mais parce que typiquement typiquement aucune transcendance n'est possible dans ce cadre là bah oui on va on va aucune transcendance n'est possible et on est appelé à la transcendance tous autant que nous sommes exactement on est appelé à à être divin à plein d'endroits de l'existence et tant qu'on prend cette énergie de vie en essayant de satisfaire des frustrations en restant dans des énergies de survie ou d'ennui ou de compulsion ou de compensation on on n'accepte pas à qui on est à qui on est vraiment quoi et ça c'est c'est dramatique ouais exactement et puis c'est aussi tout le ras vas-y non vas-y 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 non j'allais juste dire bah moi je sais que justement ça a été très précieux à des moments de ma vie et d'ailleurs là ça là ça fait un certain temps aussi mais d'avoir des périodes d'abstinence alors c'était pas forcément quelque chose je me suis dit oui là il faut pas que mais où vraiment juste bah d'avoir des fois des moments où bah il n'y a pas du tout quoi c'était alors c'est tout ouais Sarah avait besoin de quand même dire que c'est bon la pstinence aussi dans sa vie tu vois on va pas commencer à ouais dur dur la pstinence oulala dur là je prends mon drapeau d'homme non dur dur pas impossible pas impossible ça empêche pas de rester comment dire de rester humain mais de rester consciencieux je vais le dire comme ça ok par contre très 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 dur ça c'est mon expérience ouais abstinence alors abstinence choisie ou subie dur parce qu'on dit oui abstinence subie évidemment c'est dur oui même une abstinence choisie c'est un c'est voilà c'est pour ça que moi je reviens à mon idée de base qui est déjà avant de vouloir être abstinent avant de vouloir être ah bah oui sexualité l'abstinence chez les hommes ça fait partie des trucs il y a tout un truc oui je sais aussi tout le mouvement de nos femmes anti-branlettes anti on touche pas une femme tant qu'on n'est pas établi dans la vie toute cette mouvance là aussi ouais ouais mais c'est 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 pas possible ça non mais ce qui est intéressant c'est qu'à une époque te marier te marier t'engager en couple c'était justement de te donner l'opportunité d'avoir accès au sexe mais bien sûr et maintenant c'est perçu à l'inverse c'est putain quand je me marie que je m'engage toutes les opportunités auxquelles je me fasse en fait il n'y a plus du tout cette même à une époque où vraiment se marier c'était ok je m'assurais d'avoir d'avoir une femme et d'avoir accès au sexe tu vois parce que bon mais aussi parce que c'était cadré c'était contraint enfin bon c'était une autre époque ça c'est sûr ouais c'était une autre époque mais c'est rigolo de te dire qu'aujourd'hui c'est l'inverse c'est-à-dire que vraiment l'engagement le mariage est vraiment perçu par la majorité des hommes comme voilà ça y est ma sexualité va être bridée et c'est la fin donc c'est pas ouais c'est marrant il y a vraiment un changement complet de regard des hommes sur l'engagement aujourd'hui oui mais parce que il y a une illusion d'abondance aussi aujourd'hui je dis bien une illusion mais c'est pas ça c'est que si un mec se marie en se disant alors que le sexe est un sujet dans sa vie plus autre chose il est pas dans le mur c'est pas faux parce que ça veut pas dire que c'est pas du tout un sujet ça fait partie de la relation mais si c'est le sujet principal ouais ou même secondaire tout n'est pas sur un même plan à tous les moments de la vie c'est sûr que quand t'es en relation que t'essaies de faire un bébé peut-être que tu vas mettre un peu plus de sexe peut-être que quand t'as un bébé tu vas mettre on en parlera ça c'est pas forcément une bonne stratégie mais bon bref bon de quoi donc de faire l'amour de faire beaucoup l'amour pour avoir un bébé ouais en termes de concentration spermatique enfin bon bref on en parlera vous voulez qu'on en parle ? non 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 je plaisante non mais c'est pas forcément le sujet de la vidéo mais non c'est pas le sujet voilà ce que je veux dire c'est qu'approcher la relation à long terme le mariage et tout en ayant en se disant que en pensant au sexe en se disant que ce soit soit je vais avoir du sexe à volonté puisque je vais être marié ou que ce soit je vais plus avoir du sexe parce que je vais être marié c'est pas le sujet en fait bah ouais le sujet c'est comment on avance ensemble bah oui comment on avance ensemble comment on se fait grandir mutuellement bah oui mais ça c'est pas très mainstream bah non bah non mais la vulnérabilité la rencontre la rencontre avec l'autre c'est la rencontre avec soi c'est la vulnérabilité c'est tout ça enfin je veux dire c'est pas c'est chaud quoi c'est chaud il faut en avoir envie quoi c'est un vrai c'est un vrai désir quoi que sinon c'est l'enfer donc ouais il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire l'amour pour être poli mais qui n'ont pas tellement envie d'être en relation oui oui aussi oui ce qui se comprend il se comprend parce que c'est dur c'est dur c'est hyper inconfortable j'ai eu un sketch il y a pas longtemps c'est quoi ? j'ai eu un sketch il y a pas longtemps qui disait je sais plus quel humoriste c'était il disait mais le mariage c'est pas compliqué il faut tenir il faut juste tenir et bah ouais ça fait pas rêver mais il y a il y en a il y a de ça il n'y a pas que ça mais il y a aussi ça bah oui c'est ça bah oui c'est ça après vous vous êtes thérapeute donc j'imagine que vous proposez pas ou que vous vendez pas des trucs où ni il faut tenir à tout prix ni quand ça va pas tu quittes et bah non on est pas là pour pour imposer une trajectoire moi je suis pas là pour imposer une trajectoire de vie ça c'est sûr et pas imposer mes standards et pas imposer mes vues et encore moins mon rythme bah ouais après ça m'empêche pas moi d'avoir d'avoir un avis et d'avoir et là de vous le partager mais c'est sûr pour moi ce qui compte c'est que les gens trouvent leur propre trajectoire et c'est à ça que je les accompagne et parfois ça peut être comme ça et parfois ça enfin et parfois ça peut être chaotique et c'est comme ça c'est la trajectoire des gens yes ok est-ce que est-ce que ça vous va si on va doucement vers la fin parce que moi je vois l'heure qui tourne et je me dis que ça serait cool si on peut si on peut terminer je sais pas si il y a quelque chose qui vous vient pour conclure un peu parce qu'on a dit plein de choses beaucoup de choses on va être censuré ou coupé au montage je ne sais pas mais voilà on ne pense pas qu'on sera censuré mais tu vas être non je sais tu vas être catégorisé dans une certaine frange oui de toute façon c'est ta chaîne moi j'assume écoute ça va je moi juste j'ai pas grand chose à dire pour conclure je vraiment pour moi si je veux transmettre un truc c'est vraiment cette idée qu'il y a une sexualité qui est animale et qui est reproductive qui aujourd'hui prend toute la place oui complètement et moi ce que j'invite je vais parler je vais m'adresser plutôt aux hommes qui regardent mais c'est valable aussi pour les femmes je pense qu'une sexualité normale c'est déjà normal ou voilà pas beaucoup pas assez se connaître tout ça c'est basique de chez basique mais malheureusement on est tellement abreuvés de plein de sources d'infos tout le monde croit savoir ce qu'il faut faire la réponse elle est toujours à l'intérieur ouais carrément on pourrait finir toutes les vidéos en disant la réponse elle est toujours à l'intérieur ça pourrait être notre slogan de la fin c'est ça bref la réponse est toujours à l'intérieur merci avec ta voix de speaker ok mais moi ça me va terminer là-dessus je sais pas comment vous le sentez moi c'est ok comme ça ouais ok on en fera d'autres parce que ce sujet il est oui pourquoi pas donc posez-nous vos questions si vous en avez dans les commentaires on peut y répondre à la prochaine émission qui traitera du thème de la violence et puis donc d'ici là on se retrouve et avant ça commente like abonne-toi la totale et la cloche la cloche voilà active la cloche pour être au courant la prochaine fois exactement merci merci Sous-titrage ST' 501